RFM Midi Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Suleymane Nyan A la une de l'actualité, les excuses de Biram Suley Diop au président Macky Sall et le retrait de ses propos polémiques tenus hier lors d'un point de presse de Yewi Askanui. Les détails dans un instant. Nous verrons également les conséquences possibles de ce dérapage verbal pour le président du groupe parlementaire Yewi Askanui à l'Assemblée Nationale pour son parti Pastef les Patriotes et pour la diplomatie sénégalaise. Également au sommaire, l'appel de Barthélémy Diaz aux jeunes appelle à ne pas se laisser manipuler par les forces politiques en vue de la prochaine présidentielle. Le maire de Dakar tend la main au Parti Socialiste et invite le président Macky Sall à organiser des élections inclusives. Également dans ce journal, on évoquera la campagne agricole avec la distribution des semences. Les paysans membres de la Fédération Nationale des Femmes Rurales estiment que la quantité reçue est insuffisante. Et puis dans notre rubrique au point de vue, nous débattrons de la succession de Macky Sall à la présidence de la République du Sénégal après l'annonce de sa non-candidature à l'élection de février 2024 à la mise en onde à l'UNBA. La repentance et l'amende honorable de Biram Soleil Diop, le président du groupe parlementaire Yehui Askanoui, qui présente ses excuses au président Macky Sall après les propos dégradants tenus hier à son encontre. Selon le responsable de PASTEF, ses propos ont été au-delà de ses intentions. Par conséquent, il les retire. Déclaration faite sur sa page Facebook. Je voudrais personnellement, Biram Soleil Diop, revenir sur une séquence qui s'est passée hier lors du point de presse de Yehui Askanoui. Nous avons eu des propos à l'endroit de Macky Sall, le président de la paire, qui ont dépassé nos intentions. En tant que patriote, en tant que simple croyant, quand nous commettons une erreur à l'endroit d'une personne, je pense que le mieux indiqué est de l'accepter et de présenter des excuses. Voilà pourquoi je lui présente humblement mes excuses. Mais également, je présente ces excuses-là à tous les Sénégalais, à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont appelé, pour nous dire vraiment que nos propos, pour cette fois, ont dépassé ce que nous devons en faire. C'est la raison pour laquelle nous échangeons avec vous pour le dire. Ces propos ont été au-delà de nos intentions. Donc ce sont les excuses que nous voulons vous présenter. Voilà, j'espère qu'on nous laisse pouvoir avoir votre compréhension à tous. Restons avec cette affaire pour évoquer les autres répercussions que les propos de Birame Soleil Diop pourraient avoir tant au plan politique que judiciaire, voire au niveau diplomatique. Avec vous, Mohamed Ali Mouba. En accusant le président ivoirien d'avoir empoisonné un de ses proches pour s'ouvrir un boulevard, le boulevard du troisième mandat, en Côte d'Ivoire, le député Birame Soleil fait preuve de dérapage langagé grave, susceptible de créer un incident diplomatique. L'ancien ambassadeur, Cédina Oumarcy, est formel. Le député est allé très loin. D'abord, le gouvernement ivoirien peut ignorer cela. Ensuite, il peut convoquer notre ambassadeur à Abidjan pour lui faire part de son mécontentement, des propos tenus par un citoyen sénégalais et à plus forte raison un député. Il espérait que le Sénégal prendra les dispositions nécessaires pour mettre fin à cela. Sinon, le pays est incriminé, en l'occurrence aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, peut donner des instructions à son ambassadeur pour solliciter une alliance auprès du ministre des Affaires étrangères ou même du chef de l'État pour protester contre des propos de tel ou tel individu sénégalais. Et ça, il faut le regretter. Mais comment comprendre ces propos déplacés de Birame Soleil ? Pour l'analyste politique Abdouhadra Sanoko, C'est l'improvisation et au style politique, politiquement incorrect. Vous savez, il y a un problème purement de maîtrise des émotions. Quand vous prenez la parole, qu'on appelle les aléas de la prise de parole en public, il faut d'abord se préparer, et c'est essentiel à mon avis, et se limiter au canova qu'on a fixé pour pouvoir décliner ou déclamer le contenu de notre message. Et ça en a arrêté à là. Le principal hic qui a fini un peu de démaquiller, quelque part, en termes de perception et de représentation, le projet politique du PASTEF, c'est des erreurs de communique. C'est un peu un style provocateur, musclé, qu'ils ont peut-être l'impression de pouvoir bien vendre en politique. Mais malheureusement, c'est une ligne plus ou moins communicationnelle radicale. Ça peut faire ses effets en un moment, mais aussi, il peut y avoir un retour de bâton. Du point de vue de la loi, les délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques d'étrangers sont réprimés par le code pénal. L'article 265 stipule clairement que le fonds se commise publiquement envers les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres d'étrangers et punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines. Reste à savoir si Birame Soleil, qui est député président du groupe parlementaire d'EU Escanoui, peut être poursuivu sans passer par la procédure habituelle de levée de son immunité parlementaire. RFM, fréquente en modulation, 94.0, de la radio en puissance. Après le renoncement du président Macky Sala en troisième mandat, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, l'appelle à organiser une élection inclusive, même s'il est persuadé que tous les candidats déclarés ne pourront pas y participer. Par ailleurs, Barthélémy Diaz tend la main à ses frères socialistes pour des retrouvailles. Barthélémy Diaz appelle également les jeunes à ne pas accepter d'être manipulés. Kumbassandian Faï, que nous retrouverons dans un instant, évoquant toujours cette succession du président Macky Sala à la tête de l'État, le président qui a décidé de ne pas se représenter à cette présidentielle. Les cadres, les responsables de Benno Bokyakar sont invités à trouver un candidat de consensus dans les meilleurs délais, car pour le président Macky Sala, le temps presse. Je vous propose d'entendre à ce sujet Lamin Baragay, qui est par ailleurs le directeur du Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé, ses propos au micro de Pape Balagay. Au regard des derniers événements malheureux que notre pays a connus et qui ont plus ou moins terni l'image de notre démocratie, le président Macky Sala a aujourd'hui, à travers cet acte, repositionné l'image démocratique de notre Sénégal sur la scène internationale. Maintenant, pour ce qui est du candidat de la coalition, Benno Bokyakar, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés. Le président certainement va rencontrer les structures de notre coalition, mais également de notre parti, l'Alliance pour la République. Et au sortir de ces concertations, certainement, une candidature sera dégagée et proposée à notre parti et à notre coalition. À partir de ce moment maintenant, tout le monde va s'aligner derrière ce candidat. Et effectivement, au regard de notre bilan, nous pouvons être confiants que la coalition, Benno Bokyakar, le candidat de l'Alliance pour la République, sera effectivement élu par les Sénégalais au 24 février 2024. Maintenant, il va falloir également prendre des décisions. Parmi ces décisions, c'est que ce candidat-là, dès qu'il sera choisi, il faut également qu'il se départisse de sa position gouvernementale ou institutionnelle et se mettre rapidement à peaufiner son programme et à faire le tour du Sénégal. Mais il faut que le candidat soit connu dans les meilleurs délais. Ce candidat se met, installe tout de suite son équipe de campagne sur la direction également, toujours, de notre leader, le président Macky Sall. Revenons sur cette sortie ce matin du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui appelle le président Macky Sall à organiser une élection inclusive, même s'il sait que des candidats déclarés ne pourront pas y participer. Il tend Barthélémy Diaz la main aux frères socialistes pour des retrouvailles et invite les jeunes à ne pas se laisser manipuler. Le maire de Dakar a commencé par saluer la décision du président Macky Sall, mais son combat demeure pour des élections inclusives, même si certains, de son point de vue, sont déjà non partants. Je le répète, la politique, ce n'est pas une science exacte, mais en politique, il faut agir avec intelligence. J'appelle le président de la République Macky Sall à organiser des élections inclusives que tout le monde y participe. J'insiste parce que certains commencent à s'ajouter et pourtant, dans l'histoire politique du Sénégal, aucun parti politique n'a réussi à remporter les élections tout seul au premier tour. Autre point important, le poulain du candidat de Tahouou Sénégal, Khalifa Sall, n'est pas passé par quatre chemins pour tendre la main à ses anciens camarades du Parti socialiste, Barthélémy Diaz. Je lance un appel à nos amis de la gauche. La candidature de Khalifa Babakar Sall est une candidature de principe, de valeur et d'avenir. Certains ont tendance à oublier que nous avons été exclus du PS, emprisonnés à cause de nos ambitions pour le Sénégal. Et pour cela, j'appelle tous les socialistes à venir nous rejoindre. Nous allons travailler ensemble. Depuis qu'Ausmane Sonko, Barthélémy Diaz ne l'a pas encore raté. Aux jeunes, il leur demande de refuser d'être des sacrifices d'un projet de déstabilisation du pays. A la jeunesse, je vous rappelle que vous êtes l'avenir de ce pays. Il y a beaucoup de passion, mais ne vous laissez pas berner. C'est seulement dans la paix que l'on arrivera à battre ce pays. Pour finir, Barthélémy Diaz appelle à la lucidité et à la sérénité pour l'essentiel qui est pour lui, le Sénégal. Toujours au chapitre des réactions, après l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à un troisième mandat. Ndjouk Mbaye, la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales, est membre de la mouvance présidentielle. Elle s'est prononcée sur cette non-participation du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Pour elle, la mouvance a besoin d'un candidat consensuel et c'est pourquoi elle appelle à l'unité. Ndjouk Mbaye avec Fatou Mbawa Kaulak. Oui, c'est une décision sage qu'il vient de prendre, le président Macky Sall. C'est un homme d'État, c'est un homme de paix. Il a montré au monde entier que c'est un homme de paix. Ah, je ne sais pas, peut-être que le président, peut-être qu'ils se sont réunis pour conserter, pour trouver un candidat de consensus, parce que s'ils n'ont pas un candidat de consensus, je vous l'assure, le parti-là va disparaître. Parce qu'il faut qu'ils conservent le bernon, là. S'ils veulent conserver le pays, s'ils veulent conserver la République, là, et l'État, il faut qu'ils se concertent, il faut que le bernon existe. Mais sans le bernon, ils n'auront nulle part, ça je vous l'ai dit. Parce que c'est un bernon, depuis que le président Macky Sall est là, il est parti aux élections avec le bernon Bokéhaka. Mais s'ils n'ont pas un candidat de consensus, le bernon va disparaître. Même je ne dis pas le bernon, mais la paix va disparaître. Sans le président Macky Sall. Mais le bernon est là qui va disparaître. Il faut qu'ils trouvent un candidat de consensus. Mais sans cela, ils vont disparaître. Une embarcation clandestine à destination de l'Espagne interceptée sur la plage de Guerreau par des éléments de l'APM de Saumon au cours d'une opération de patrouille épaulée par la gendarmerie. 32 personnes de différentes nationalités interpellées, dont 7 Gambiens, 2 Guinéens et 23 Sénégalais. La gendarmerie est aux trousses des passeurs déjà identifiés. Campagne agricole, distribution des semences. Les paysans membres de la Fédération nationale des femmes rurales ont reçu leur part, mais ils jugent insuffisante la quantité reçue. Les femmes ont saisi l'occasion pour évoquer les difficultés qu'elles rencontrent pour accéder à la terre et au matériel agricole. Correspondance Fatoumbao. Les membres de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal ont reçu récemment leurs semences agricoles, mais certains comme Baytiam et Ndeidiaï considèrent que la quantité reçue est insuffisante. Ils interpellent les autorités compétentes à ce sujet. On vient de recevoir les semences, mais en quantité insuffisante, ce qui n'est pas normal. Nous nous demandons à ce que les autorités nous aident à avoir plus que cela. La présidente Ndjou Koumbaye exprime sa préoccupation concernant l'accès au matériel agricole et aux engrais. Elle sollicite une réponse de la part de l'État afin de développer l'agriculture dans les zones rurales. L'engrais n'est pas encore venu. Pour le matériel agricole aussi, nous sollicitons l'État pour qu'il nous donne des semoires, des tracteurs. Peut-être que l'État a donné du matériel agricole, mais nous, on n'en a pas reçu à la Fédération. Donc, s'il nous donne des batteuses, des tracteurs, nous allons relever les défis de la pandémie. Par ailleurs, la question de l'accès des femmes aux terres agricoles doit être abordée lors des assises sur l'agriculture et le foncier, selon la présidente de la Fédération. On nous loue les terres à 100 000 francs, 50 000 francs l'hectare, mais tu auras des problèmes. Donc, il faut qu'on organise des assises de l'agriculture et du foncier. Ça va permettre à l'État et à nous-mêmes les paysans de régler une bonne fois pour tout le problème de l'agriculture et du foncier dans ce pays-là. Ces cultivateurs sont préoccupés par le retard dans la distribution des semences agricoles, bien que la qualité des semences reçues soit satisfaisante et réclament une quantité plus importante ainsi que davantage d'engrais. Fatoumbo Koulak, Radio Futur Média. À Tiwaouan, plusieurs quartiers attachés à la commune font face à un manque d'eau et on se souvient de la manifestation des populations des villages concernés. Pour le même motif, la mairie de Tiwaouan dit travailler sur la question et l'a mise en place un programme d'extension du réseau de concerts avec l'eau fort et KMS 3. Les travaux ont même démarré. Cher Antadiop. Après plusieurs sorties pour réclamer de l'eau potable, les habitants du quartier Yagin sont soulagés. Le maire de la ville de Tiwaouan a mis en place un important programme d'extension d'un réseau d'eau potable dans plusieurs villages rattachés pour que les populations ne vivent pas le calvaire du manque d'eau. Mohamed Nazir Sela, porte-parole du maire de Tiwaouan. On est en phase terminus du projet, comme quoi on est ici à Yagin pour l'acheminement du projet. Nous venons de préciser aussi qu'on a octroyé 1,4 km au quartier de Yagin. On nous rappelle qu'il y a un quartier qui a fait des réclamations. On peut citer le quartier de Kursala. Et nous précisons que Kursala aussi fait partie du projet. Dans les jours à venir, nous allons voir qu'avec l'équipe technique mise en place, Inch'Allah, ce projet va être réalisé, mais aussi avec la coordination de l'eau fort et du KMS. La responsable des femmes de Yagin s'en félicite et remercie la maire de Tiwaouan. Nous étions confrontés à des difficultés. Les femmes du village parcouraient des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les pluies. Maintenant, c'est chose faite. Nous allons bénéficier d'un réseau d'eau potable. Et nous remercions infiniment le maire de Tiwaouan. Le porte-parole du maire de Tiwaouan annonce que des dispositions sont aussi prises pour le bitumage des routes partout à Tiwaouan. Avant le gamme RFM-Tiès, chère Ante Diop. RFM, l'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour, Suleyvani. Guillaume Soro, visé par une information judiciaire en France. Un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur les conditions de la mort en avril 2011 à Abidjan du chef du commando Invisible, Ibrahim Koulibaly, tombé sous les balles des militaires ivoiriens. Dans cette affaire, plutôt, l'ancien premier ministre fait l'objet d'une plainte pour torture déposée en mai 2020. Démantèlement d'un réseau de passeurs de migrants en Espagne. Des passeurs venant d'Algérie. Une annonce de la police espagnole. Une dizaine de personnes a été arrêtées. D'autres ont été placées en détention provisoire. C'est dans le cadre d'une opération menée en collaboration avec Europol et les autorités allemandes et norvégiennes. Selon la police, ce réseau criminel transnational introduisait des migrants syriens et algériens. Dans l'Union européenne, dirigés depuis la Libye et l'Espagne, ils comptaient des cellules au Soudan, au Libéria et en Algérie. 15 personnes ont été arrêtées dans le sud de l'Espagne dans le cadre de cette opération menée en collaboration avec Europol et les autorités allemandes et norvégiennes. 13 ont été placées en détention provisoire. L'enquête a permis de déterminer que cette organisation, qui se livrait également au trafic de drogue et d'armes, avait amené plus de 200 migrants en Espagne depuis l'Algérie à bord de bateaux très rapides pilotés par des individus armés. Elle demandait entre 7000 et 20 000 euros par personne pour la traversée de la Méditerranée. A préciser la police, cette organisation prenait en charge les Syriens, désirant rejoindre l'Europe dans leur pays et leur fournissait papiers et visas pour les faire passer en Libye, via le Soudan ou le Liban, et puis en Algérie. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée de l'immigration clandestine. En Europe, le nombre de migrants clandestins arrivés sur les côtes de l'Espagne continentale et de l'archipel des Baléars a augmenté de plus de 29% au premier semestre par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. En Équiopie, trois cadres de la police de Lamorama tuaient ces deux derniers jours par des inconnus. Il s'agit du chef de la police du Wareda de Déjène et le chef du service de la prévention de la criminalité, abattu le 3 juillet par des hommes inconnus. Un chauffeur en mission avec eux a été blessé. Mardi, le chef de la police de Shewa Robutat également a été tué par des individus armés non identifiés. Au Soudan du Sud, Salva Kiir, candidat aux élections de 2024. Hier, le président sud-soudanais a promis que les élections déjà repoussées et dorénavant prévues l'an prochain se tiendront comme prévues et qu'il allait concourir à la présidentielle. Aucun autre candidat ne s'est déclaré pour l'instant, mais son ennemi historique le fera, sûrement selon les observateurs. En août, les deux leaders avaient prolongé leur gouvernement de transition de deux ans, au-delà de la date prévue, évoquant certaines difficultés à mettre en œuvre le raccord de paix. Les élections, Souleymane, sont prévues en décembre 2024. Merci, Georges Détier Diopo, 12h20. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous le souhaitz. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la succession de Macky Sall à la présidence de la République du Sénégal après l'annonce de sa non-candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Et pour analyser cette actualité, nous serons avec Alune Ghaï, journaliste, analyste politique et directeur de Pikini Productions, et avec Pape Amadou Fahl, directeur de l'hebdomadaire La Gazette. Avant cela, bienvenue à vous, chère Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. Pour l'actualité des sports, on commence avec l'afro-basket féminin Rwanda 2023. Les 14 Lyonnes qui vont défendre les couleurs du Sénégal sont connus. Il faudra d'abord préciser, Souleymane, que cela reste encore une liste provisoire puisqu'à l'issue du dernier choix, 12 vont aussi rejoindre la capitale rwandaise pour défendre les couleurs du Sénégal, l'afro-basket féminin. Il faudra aussi noter que le sélectionneur Moustapha a publié ce matin une liste de 14. Et on va les citer. Parmi les meneuses, il y a Léna Timéra, Sierra Dilar, il y a aussi Fatou Diagne, comme arrière, Yassine Diop, Kounandaou, Elière, Sorna Likassi, Ayatraoré, Mathilde Diop, Fatou Pouille, Sorna Fatousila. Comme pivot, on a Oum Khaï Rissar, l'ancienne du groupe Oum Kalsou Motouri, Fatou Diagne, Aram Nian et Aïcha Ndour. À l'instant donc, le sélectionneur Moustapha, qui est en conférence de presse Souleymane. Alors, Sadio Mane en Arabie Saoudite, la rumeur persiste. Oui, ça persiste de tous bords. L'Arabie Saoudite est alors une bonne destination pour Sadio Mane. Actuellement sous contrat avec le Bayer Minouk, l'attaquant sénégalais est annoncé avec persistance par certains médias du côté d'Al-Ahli, où il pourrait éventuellement retrouver son compatriote Édouard Mendy et bien d'autres stars planétaires dans d'autres clubs en Arabie Saoudite. Une question cependant, à l'état actuel de sa carrière, l'Arabie Saoudite est-elle la bonne destination pour Sadio Mane ? Notre consultant Mohamed Gandour donne son avis. Aujourd'hui, on a l'Eldorado Séoudien qui s'ouvre à tous ses joueurs trentenaires. Édouard Mendy, Khalidou Koulibaly, N'Golo Conte, Firmino, Benzema et j'en passe. Le championnat à Séoudien est agressif dans le recrutement. Il a envie de faire de son championnat une vitrine pour le football. Est-ce une bonne chose pour Sadio Mane ? Déjà, à l'époque, je pensais que son départ de Liverpool n'était pas le bon choix pour le Bayern de Munich. Et aujourd'hui, sportivement, je dirais que tous ces joueurs qui vont dans ce championnat-là, dans quelques mois, vont perdre en compétitivité. Ça, c'est quasiment sûr. Je suis désolé, ce championnat-là me rappelle un peu quand on a lancé le championnat aux Etats-Unis, quand on a lancé les championnats en Inde, quand on a lancé le championnat en Chine, où on a voulu faire un grand recrutement, un large recrutement avec des noms ronds-ronds pour donner de l'attractivité à ce championnat. Peut-être de l'attractivité sur les noms, mais ce sont tous des pré-retraités qui sont en train de partir là-bas. Et c'est dommage. Et pour Sadio, c'est pareil. Je pense que Sadio a 31 ans, a encore quelques années devant lui dans des grands clubs européens. Oui, ça peut être intéressant, un salaire de 22 millions d'euros, 3 ans de contrat. Si vous êtes en fin de carrière, si vous êtes proche de la retraite, oui, pourquoi pas. Mais c'est trop tôt pour moi, c'est trop tôt pour Sadio. Voilà, un choix à faire donc pour l'international sénégalais. Sadio Manessi, toutefois, l'opportunité se présenterait à lui. Retour chez nous pour parler donc du Niambrou de Louga. Déjà mal en point dans le championnat local, les choses ne cessent de s'aggraver pour Asak Niambrou. Le club lougatois qui évolue à l'élite du football sénégalais a écopé d'une amende financière après des incidents lors du match contre le stade de Mour et au Yarafe de Dakar. En plus de ne plus pouvoir recevoir donc ses adversaires à domicile, cher Amal Niaï, secrétaire général du comité des supporters de l'Asak Niambrou, il s'exprimait en marge d'une conférence de presse. Le voici au micro de Nafisa Niaï. C'était un match plein d'enjeux. C'est ce qui a fait que le maire de Mour a organisé une caravane gratuite pour les supporters mbourois. Et de notre côté aussi, le président du club a acheté 500 billets. Donc tout le Sénégal savait très bien l'enjeu qu'avait ce match, sauf la Ligue Pro. Un match de telle envergure, la Ligue Pro se permet de l'organiser avec moins de 20 éléments du GMI. C'est inadmissible. Sur les faits, on a constaté qu'après la première mi-temps, il y a eu des échouffourés. Mais avant même l'arrêt du match, on a constaté qu'un dirigeant du stade d'Ambour, à savoir Ndiogo An, commençait à provoquer au niveau de la tribune officielle. La Zang Niambrou a fait un communiqué pour dénoncer son attitude. De leur côté aussi, ils ont fait un communiqué pour le démentir. Mais à notre grande surprise, la Ligue Pro a sorti un PV pour sanctionner la Zang Niambrou d'une amende de 750 000 plus la perte du match. C'est que nous disons injuste. Et après cela aussi, le Niambrou a organisé un match de la 24e journée contre TSFC. Dans ce même stade à Bourindiaï, il y avait zéro incident. Donc le problème, ce n'était pas le stade, le problème, ce n'était pas la Zang Niambrou, mais le problème, c'était bel et bien les organisateurs, à savoir la Ligue Pro. Mais pour se dédouaner, ils ont pris tout le tort pour le mettre sur le dos du Niambrou. A chaque fois qu'on parle des incidents ici au Sénégal, dans le football sénégalais, toujours le giraffe est impliqué. Et on n'a jamais infligé des sanctions contre le giraffe. Toujours les sanctions sont contre les adversaires du giraffe. Donc nous aussi, nous voulons dire basta. C'est presque toutes les équipes des régions qui le disent. Parce que toujours les sanctions, c'est contre le Niambrou, c'est contre la Ligue, c'est contre le Casasport. Donc il est temps qu'ils nous disent quel est leur agenda. Dire qu'on ne veut plus de sanctions, ça, ce n'est pas possible. Mais que les sanctions soient à la hauteur des forfaits. Voilà, à vous Sleiman pour la suite du journal. La presse du jour lue et commentée par Mohamed Alimouba. Bonjour. A la une, la bataille pour la succession de Maki s'a lancé. Depuis que le président Maki a pris sur lui la décision de ne pas se présenter à un troisième mandat, les états-majors politiques sont en mode branle-bas de combat partout. On a sonné la mobilisation pour trouver son ou ses candidats, à commencer bien sûr par l'APR et Beno Bokiaka, où les choses sont loin d'être simples. Beno est à l'épreuve de l'unité, constate le journal inquiète. Le président du groupe parlementaire de la majorité, Maître Oumarioum, ne s'y trompe d'ailleurs guère, qui craint la dislocation. Maître Oumarioum et Thérèse Fayy pointent les difficultés liées au choix du remplaçant de la trempe du président, sortant capables de charrier le consensus. Et le Parti Socialiste bat déjà le rappel de ses tropes. Aller face à la mode embuscade, Abdoulaye Huilane confie au journal sa disposition à faciliter les conditions des retrouvailles socialistes. Au Parti démocratique sénégalais, on en pense tout autant. Ancien membre du PDS, Baba Kargay, pense que l'heure a sonné pour les retrouvailles libérales au sein et en dehors du Beno. Sur ça, informe qu'au-delà de la paire, on affûte les armes aussi. Ma qui, à la manœuvre, appelle à une réunion du secrétariat exécutif du parti. Ce mercredi, objectif explicité davantage sa décision de ne pas se présenter en 2024, mais aussi poser les jolons d'une unité d'action au sein d'Iran. Avant d'en arriver au choix du Dauphin, qui, pour porter le maillot de la majorité, Walfatry dresse ce matin le profil idéal pour Beno et pointe bien sûr les points faibles des classiques. Le journal note que, à des noms circulent, Amadou Ba, Linguindiaï, Abdoulaye Daouda Diallo ou encore Antoine Félixium qui pourraient jouer le rôle de la ronde. Le journal note que, pour les classiques, il y a quelques frictions sur la ligne. Il y a un problème de confiance ou simplement un problème de légitimité pour les potentiels choix de Maki. Vox Populi pointe alors l'unité de Beno à l'épreuve du sang Maki. Mais déjà la paire tempère l'ardeur des ambitieux. La majorité regorge suffisamment de compétences et de profils de qualité pour poursuivre les programmes structurants du plan Sénégal émergent. En tous les cas, des défis attendent Beno Boccakar, croit savoir le très officiel journal Le Soleil, la candidature consensuelle pour éviter l'implosion. Beno dans le dur, l'opposition pendant ce temps, un mot de veilleuse croit savoir Sud-Cotilliam. Du côté de l'opposition, seule la candidature d'Idrissasek reste une constante parmi les prétendants. Au fort potentiel électoral, relève encore le confrère Ousmane Sonko. Une candidature de plus en plus compromise, Yehui ne l'entend pas de cette oreille. Le Codien constate en tout cas que PASTEF s'est mal parti pour le moment. Même les plans B pourraient ne pas marcher car ils sont sous contrôle judiciaire. Yehui Askanwi, qui a animé une conférence de presse, s'est prononcé aussi sur la décision du président de ne pas se représenter. En 2024, pour cette coalition, rien de grand dans le geste de Maki. Dans l'Observateur, elle redoute un éventuel coup fourré. Dans Vox Populi, Ngani Dembatour et compagnie pointent les scénarii possibles. Et dès qu'il fallait d'avertir, il ne faudra pas que l'acte posé soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition. Et il ne croyait pas si bien dire car les tirs commencent. Le journal note que Sonko reste sous les feux de Khalifa Saleh et d'Idriss Hasek sur France 24. Le leader de Tahaou, Sénégal, répond aux accusations de deal politique. J'ai pour habitude de ne pas réagir à ce type de polémique futile et à ces accusations infondées. Je ne fais jamais de débat de personne. Le journal note que Khalifa Saleh a soigneusement évité de prononcer le nom d'Ousmane Sonko. Idriss Hasek, lui, ne se fait pas prier pour écarter le candidat de PASSEF. Ousmane Sonko est jeune. Il peut attendre encore son tour en 2029, dit Idriss Hasek. L'observateur de notre conseil a de l'opposition. Chez certains leaders, on va devoir désormais se réinventer. Oui, réinventer son discours après la renonciation au troisième mandat. Le disque est devenu rayé depuis lundi. Mais avant de partir, quels devraient être les défis du président ? Le quotidien répond, le choix du dauphin. Régler aussi l'avenir de Beno Bokyaka ou encore la bonne gouvernance et la sécurité. Pour le moment, Macky Saleh est chanté partout, relève le journal Les Echos. Selon le témoin, Macky est devenu en tout cas un cas d'école. Il impressionne son monde. Les Etats-Unis, l'Union Européenne, la France, etc. Le journal Observateur revient sur cette adresse à la nation du président Macky Saleh. Oui, Macky, les coulisses de la prise de décision. Le confrère fait des révélations sur les chefs religieux qui ont été briefés, notamment le ralif général des Mourides, Serini. Muntara Mbaké, le grand frère de Paris, la rédaction du texte et l'implication d'un éminent professeur. Le confrère vous explique tout. Il vous explique comment le président a verrouillé son message. Bonne soirée à tous. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h bientôt, 32 minutes. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre de la succession de Macky Saleh, la présidence de la République du Sénégal, après l'annonce de sa non-candidature à l'élection de février 2024. Et pour ce faire, nous sommes avec deux éminents confrères. J'ai nommé Alune Ghaï, journaliste, analyste politique et directeur de Pikini Productions. Bonjour Alune. Bonjour Suleymane, bonjour à tous. Bonjour surtout à... Papa Madoufal, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, tout aussi éminent confrère, votre co-débatteur. Papa Madoufal, qui est un confrère et un grand frère que je salue au passage. Bonjour Papa Madoufal. Mais bonjour Suleymane, bonjour également à mon petit frère que j'adore, mais ça fait un bail que je ne l'ai pas vu à l'Uni Ghaï. Bonjour à l'enfant de votre éditeur. Merci à tous les deux de participer à ce débat. Papa Madoufal, depuis l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle, toutes les forces politiques se mobilisent pour s'atteler à la désignation de son successeur en tant que président de la République. Et en ce qui concerne la coalition Beno Bokyakar, son dauphin simplement désigné. Alors, pensez-vous qu'il sera facile de trouver un consensus autour d'un ou de plusieurs candidats, tant dans l'opposition que dans la majorité présidentielle d'après vous ? Suleymane, je pense que dans le camp présidentiel, notamment, il y a eu surprise, en tout cas de la part de certains, de sorte que se préparer à ce schéma n'était pas évident, même s'il y a eu quelques personnalités qui, avant que le président même ne se prononce, ont préféré prendre leur distance. C'est-à-dire que candidats ou pas, nous, nous nous projeterons, je pense à l'administrat, l'ancien ministre, mais également quelques deux ou trois personnalités également qui se sont démarquées. Par contre, ceux qui sont restés dans les rangs, tranquillement, la problématique au sein de Beno Bokyakar, c'est l'armée mexicaine. Tout le monde en a parlé et aujourd'hui, l'on peut se demander si Maki a préparé ce qui devrait prendre, en charge, le futur de Beno Bokyakar, voire se conjeter comme candidat à la présidente de la République. Un nom rejaillit, c'est Amadou Bokyakar. Est-ce qu'on l'a préparé à être président de la République ? On peut dire oui, parce que l'homme se meurt dans le terrain politique depuis depuis une vingtaine d'années, cette personnalité, il connaît les grandes institutions de manière générale, mais le terrain humain, politique, il a, on peut dire, quelques manquements qu'il lui faudra corriger si d'aventure, lui, veut se projeter ou si le président le choisit. De facto, il est le dauphin. De facto, il est le dauphin. Donc, on peut considérer aujourd'hui que c'est la personnalité la plus apte à pouvoir dire oui, je suis prête à prendre le relais de mon salaire. Alors, Aline Gueye, on sait que beaucoup de parties vont se réunir entre aujourd'hui et vendredi pour se prononcer sur la situation actuelle. Mais on est surtout frappés par les appels des uns et des autres à des frères qui ont les mêmes convictions, disons, idéologiques. Barthélémy Diaz, ce matin, qui appelle donc ses frères socialistes à se joindre à la candidature de Khalifa Ababa Karsal, ou en tout cas à se retrouver. On a entendu l'appel de Lamine Baragay à ses frères libéraux. Est-ce que ça va être un élément déterminant, justement, ces affinités idéologiques pour désigner les candidats où les cartes sont complètement rebattues depuis que le président a annoncé sa non-candidature ? Souleymane, je pense que les affinités et les appartenances idéologiques au Sénégal sont des produits cosmétiques ou des produits d'emballage. Mais le plus important à considérer dans l'analyse, pour moi, c'est l'intérêt. Et aujourd'hui, ils ont tous intérêt à se bouger parce que la ligne a bougé. Macky Sall n'est pas candidat. Il faut se projeter et dire les choses clairement. Les deux principaux favoris pour la présidentielle de 2024, c'était Ousmane Sonko et Macky Sall, au cas où Macky Sall se présenterait, ou au cas où Macky Sall ou Ousmane Sonko se présenterait. On est dans un cadre plus dur où il est de plus en plus admis, accepté ou projeté que les deux ne devraient pas être présents à la prochaine présidentielle. Donc ça va être une présidentielle très, très ouverte. Comme c'est une présidentielle très, très ouverte, les lignes vont bouger, des coalitions vont se former. Et les gens qui sont dans la politique savent aujourd'hui qu'il n'y a pas un candidat qui peut porter sur son nom, sur sa popularité, sur son vécu et sur son ancrage au Sénégal suffisamment de votes pour pouvoir l'emporter. Donc il faut forcément qu'il y ait des convergences. Il faut forcément qu'il y ait des unités et des unions. C'est pourquoi les lignes sont en train de bouger. Et moi je considère, un, qu'aujourd'hui, c'est vrai, Khalifa Sall, si il est candidat, il est le candidat du Parti Socialiste. Karim Ouade, s'il est candidat, il sera le candidat du PDS. Bon, même si Idrissa Seca peut valablement réclamer une part de l'héritage du Parti démocratique sénégalais. Donc je suis certain que les lignes vont bouger, mais ces appels-là ne vont pas tomber dans l'oreille de sourds. Moi je pense que quelqu'un comme Amadou Bac, que le grand frère vient de citer, s'est préparé depuis longtemps. Moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Macky Sall a donné sa décision et aujourd'hui c'est le bras de combat. Je pense qu'il y a des gens qui, même s'ils n'étaient pas dans le secret des lieux, étaient en train de travailler sur un certain nombre d'hypothèses. Et l'une des matières de travail, c'était de considérer qu'il se pourrait bien que le président renonce à se présenter pour cette troisième candidature. Moi j'ai entendu quelqu'un comme Doudouka le déclarer oublier Orbi. Donc ce n'était pas un secret pour un certain nombre d'entre eux. Si vous vous souvenez d'ailleurs, quand Mimi Touré est sorti pour la première fois du gouvernement, quand il a commencé à avoir des bisbis avec Macky Sall, on lui a posé la question de la candidature. Il a dit que le président n'a pas l'intention de se présenter. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens à qui il l'avait dit. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui croient que quelqu'un comme Amadou Bac a été surpris. Je pense qu'il se prépare, qu'il se préparait déjà avec son staff. Maintenant, ce qui est clair et qu'on peut considérer comme acquis, c'est que dans la majorité aujourd'hui, dans Benoît Bocayacar, pour pouvoir l'emporter, pour pouvoir avoir des chances, il faut d'abord pouvoir créer un consensus autour de sa personne. Et au-delà du consensus autour de la personne, il faut avoir le soutien, le sponsoring du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est le candidat soutenu par Macky Sall qui a beaucoup de chances de passer et peut-être des chances de gagner. Mais un candidat qui n'est pas soutenu par Macky Sall, qui prend la décision de rompre les amarres et d'aller se présenter sans la bénédiction du président de la République, aura beaucoup de difficultés. De même, si le président de la République choisit un candidat qui a l'applaudimètre ou qui a des problèmes de notoriété, qui n'est pas très très connu au-delà de sa circonscription électorale, là aussi, le président pourrait handicaper la coalition Benoît Bocayacar. Pour moi, la coalition Benoît Bocayacar, dans son fond, si on regarde les choses dans le fond, la coalition Benoît Bocayacar, c'est principalement la paire. Mais si on regarde l'histoire, si on se soucie des héritages historiques, le candidat de l'AFP, c'est Malik Gakou, le candidat du PS, c'est Khalifa Sale. Maintenant, est-ce que ces gens-là pourront, par le discours, par des démarches, ramener une frange de leur parti à l'autre côté ? Ça, c'est un autre problème. Alors, Papa Madoufal, vous évoquiez tout à l'heure les deux candidats favoris à votre avis. J'aimerais aller au-delà des individus, puisqu'on peut parler aussi d'Idriss Assek et d'autres personnes. Mais au-delà des personnes, il y a les coalitions. Vont-elles survivre, en tout cas, dans la composition qui était la leur jusqu'à présent ? Je pense notamment à la coalition Yéhi Askanoui et à la coalition Benoît Bocayacar, notamment avec le facteur Idriss Assek, qui, certains l'évoquent, pourrait également être le candidat de cette coalition-là. Papa Madoufal, oui. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'à un moment donné, on avait dit, Idriss Assek a rejoint Macrissal, parce qu'il a reçu des insultes, particulièrement de la communauté Mouyut. On l'a dit, rejoint Macrissal à Pannier, pour 2024, il peut y avoir des ouvertures, il peut y avoir des opportunités. Lui a rompu les avances très rapidement, enfin, pas très rapidement, il y a deux mois environ, on dit, en tout cas, quoi qu'il advienne, moi, je serai candidat. S'il était resté dans la coalition, il aurait énormément gêné, certainement Macrissal, par rapport à certaines dispositions, mais il est parti avant. Donc, Idriss va jouer son bateau par rapport à cette candidature, et je pense qu'il va tout faire pour que l'électorat, il puisse en tout cas en tirer au maximum, si la promesse lui avait été faite dans ce sens-là. De l'autre côté, je pense que pour ce qui concerne Ousmane Sonko et les siens, il faut s'assurer le cours de la justice, parce que ça risque d'être extrêmement difficile par rapport au lendemain. Si on suit véritablement tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le lendemain politique, les arrestations des uns et des autres, est-ce qu'il y aura même un plan B ou un plan C ? Parce que le plan A semble déjà complètement difficile à prendre en compte si la justice fait son travail, je dirais, correctement. Maintenant, au-delà de tout ça, Suleymane, moi je pense que nous sommes dans une reconfiguration. Dire oui à l'électorat du PS, l'électorat de la gauche ou l'électorat des libéraux, est-ce que ce n'est pas une utopie au moment précis où l'on est en train de parler ? Parce que tout simplement, il y a une transfiguration de l'espace politique de manière générale qui fait que ce ne sont plus les armadas qui vont compter, mais il faudra s'adresser à une autre lecture en tenant compte aujourd'hui des aspirations des Sénégalais de manière générale. Justement, à ce sujet-là, certains pensent que la jeunesse sera déterminante dans le choix du prochain président. Or, cette jeunesse est déconnectée de tous ces débats sur les idéologies, les appartenances, les allégeances, etc. Je voudrais terminer là-dessus avec Alune Ghaï. Justement, quelles sont les chances qu'un candidat inconnu, imprévu, mais justement remporte la mise, que ce soit un plan B de PASTEF ou l'un quelconque des candidats à qui on donne peu de chances de l'emporter, voire un candidat totalement inconnu ? L'élection présidentielle qui vient, si Makassal maintient sa décision, sera l'élection présidentielle la plus ouverte de l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, déjà, on ne sait pas exactement qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat, à plus fortes raisons qui va gagner ou qui va pouvoir gagner. Donc, le rôle de la jeunesse, quoi qu'on dise, sera déterminante. Et même si la jeunesse, aujourd'hui, peut être déconnectée ou n'a pas assisté au moment où au Sénégal les débats sur la gauche ou la droite, mais je vous dis, et ça c'est mon intime conviction, tous ces débats sur la gauche, la droite, les libéraux, les néolibéraux, au Sénégal, dans le contexte du Sénégal, pour moi, c'est des habits qu'on porte, c'est juste de l'emballage, mais dans la réalité, les gens font du réel politique et en général, ils regardent la situation. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas qui sera candidat. À part Idriss Sek, dont la candidature est plus ou moins sûre, assurée et tout, il y a d'autres gens qui sont déclarés candidats. Dont Aminata Touré, ancienne première ministre. Dont Aminata Touré et beaucoup d'autres gens. Mais bon, on ne peut pas dire avec exactitude qui sera candidat, donc on ne peut pas dire avec exactitude qui va gagner. Il y a des candidatures à la candidature. Bougangé, Dany, 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 Dany. C'est qui est-ce que Macky Sall va soutenir parce que lui, il a décidé de ne pas se présenter. Et qui est-ce que Ousmane Sonko va soutenir s'il ne peut pas se présenter. Pour moi, c'est deux éléments fondamentaux sur lesquels il faudra attendre pour pouvoir être fixé. Mais il est clair que le coefficient personnel va être plus important que l'appartenance à une machine quelconque électorale. Parce qu'au Sénégal, d'ailleurs, les machines électorales ont tendance à se gripper de plus en plus. Mais ce qui est important pour moi, qui sera déterminant, ce sera le coefficient personnel, la capacité du candidat à aller au devant des Sénégalais, à pouvoir tenir un discours convaincant et puis le soutien qu'il y a derrière. Parce que je pense que, même si Macky Sall et Ousmane Sonko sont absents de cette présidentielle, ce seront les absents les plus présents. Merci, Aline Djaï. Merci également à Amadou Fall. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat à 12h48. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et l'a réalisée. à la coordination Barthélé Mingom et Mamastoukan, à la mise en onde successivement Alioun, Hassan et également Abdoulaye, Yacine Pouille aux opérations digitales et à la production Alioun Ba. A 13h, retrouvez Barthélé Mingom pour le Grand Journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes. Au revoir.